... Nous sommes réunis aujourd'hui, en ce vendredi 5, 20 septembre 2019, pour la signature du contrat de réalisation du projet du mémorial de Gorée. Tous les Sénégalais ont entendu parler de ce projet. Il y a 33 ans, au siège des Nations Unies à New York, le secrétaire général des Nations Unies et le secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine ont lancé ce projet. Dieu a fait que ce projet a cheminé. Aujourd'hui, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire remercier, et remercier profondément le président de la République, le président Macky Sall, d'avoir, dès son accession au pouvoir, dit qu'il allait réaliser ce projet. Et nous sommes arrivés aujourd'hui à un moment historique de ce projet. Le ministre de la Culture et de la Communication, M. Abdelhaï Diop, vient dessiner, avec l'architecte du projet, M. Ottavio Di Blasi, qui est là derrière moi, le contrat de réalisation du projet du mémorial de Gorée. M. le président de la République va nous recevoir demain samedi, pour discuter avec l'architecte et avec nous de la suite à donner à ce projet. Et c'est un projet qui va changer le visage de la ville de Dakar. Sur la corniche ouest, vous aurez ce projet, avec le nouvel embarcadère de Gorée. M. le président de la République, d'ailleurs, a souhaité qu'il y ait deux chaloupes pour desservir l'île de Gorée à partir de la corniche, mais pour desservir également l'île des Matelaines. C'est un projet avec des contenus énormes, qui vont servir l'économie, mais qui vont servir le tourisme. C'est un peu notre tour Eiffel, mais une tour Eiffel de la mémoire, une tour Eiffel du pardon. Des millions de personnes vont arriver au Sénégal désormais pour visiter le mémorial de Gorée, et pour visiter également le musée des civilisations noires, et pourquoi pas, aujourd'hui encore, le monument de la Renaissance. Les monuments qui restent dans l'histoire sont toujours des monuments difficiles à réaliser, parce que ce sont des monuments qui demandent une volonté politique réelle. Depuis 33 ans, nous avons enfin une volonté politique affirmée, et c'est cette volonté politique qui a aujourd'hui permis la réalisation de ce projet. Le mémorial de Gorée commémore ce qui s'est passé durant la traite négrière. Vous connaissez tous, mais ce drame qui a eu lieu il y a quelques siècles. Et toutes les diasporas noires à travers le monde, toutes les communautés internationales, attendaient la réalisation du mémorial de Gorée. Les Amériques, les Etats-Unis d'Amérique, ont réalisé leur projet de mémorial. Les Caraïbes ont réalisé leur projet de mémorial. L'Afrique va réaliser son projet de mémorial avec le président Macky Sall au Sénégal. Et c'est important. Je crois que nous devons nous arrêter de demander combien ça coûte, combien ça coûte, combien ça coûte. Ce mémorial coûterait des milliards et des milliards, il faudrait le construire, parce que c'est ce qui restera dans 100 ans, dans 200 ans. Les générations à venir sauront ce qui s'est passé. La lutte que les Noirs ont menée de par le monde, la lutte que l'Afrique mène aujourd'hui depuis les indépendances. Toutes ces problématiques aujourd'hui se posent à travers le projet du mémorial de Gorée. Mais c'est pourquoi ce projet est important. C'est un projet qui n'a pas de prix. Le contrat vient d'être signé. Dans quelques mois, l'architecte qui est derrière moi va revenir au Sénégal et nous donner les coûts réels du projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada